Mesdames et Messieurs, tous les plaisirs est pour moi d'être au rendez-vous de cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision à Gomar au Nord Kivu. Une délégation des femmes engagées à la cause de la population maitrie de l'Est de la République démocratique du Congo, conduite par la ministre d'État en charge de l'Environnement et Développement Durable, Eve Bazaiba. Ma Soudi a effectué ce mardi 19 mars 2024 une visite humanitaire et de compassion en faveur des compatriotes vivants dans des camps des déplacés à cause de l'agression rwandais. Merci. Je suis venue en qualité d'une maman, mère, grande mère, compatriote, donc une Congolaise qui est venue avec ses soeurs dans le cadre de les groupes de femmes qui prient pour la nation, de venir en une mission humanitaire, mission de solidarité, mission de réconfort pour tous les compatriotes qui vivent les affres de la guerre injuste. Nous sommes venus aussi soutenir nos forces armées, notre police nationale, nos services de renseignement et de sécurité, soutenir tous les compatriotes qui sont ici. Nous allons aller visiter les camps des déplacés, nous allons aussi visiter aux besoins les malades et nous allons leur apporter non seulement notre cœur, mais accompagner cette foi-là avec un petit rien pour partager avec eux. Et puis, dans un autre registre, examens et adoptions, article par article avec des amendements éventuels du TRAF, du règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale présenté par le président de la commission chargée de confectionner ces règlements d'ordre intérieur, Jacques Ndjoli et Senghételi. Ces règlements intérieurs devront donc régir les fonctionnements de cette chambre parlementaire durant la quatrième législature de la Troisième République. La secrétaire rapporteure du bureau d'âge, la députée nationale Ndjouzi Oomba Persi, a égrigné les 253 articles non susceptibles d'amendement, lesquels ont été adoptés in globo. Elle s'est ensuite apaisantie sur les articles ayant fait l'objet d'amendements, l'amendement proposé par le député et l'appréciation de la commission. Sur 290 articles, seuls 37 ont été amendés dans 4, 7, 2, 16, 3, 19, 2, amendements non retenus, 24, 1, 4 et 6, 25, 1 et 5 non retenus, 27, 3, 3 amendements non retenus. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, a abattu un travail appréciable d'éclairage et d'orientation du débat autour des articles amendés. Pour question des méthodologies, le speaker de la Chambre basse du Parlement a suggéré aux députés de verser leur amendement écrit à la commission ad hoc. Question de données sur l'appréciation par rapport à l'amendement proposé bien auparavant. Le speaker de l'Assemblée nationale avait procédé à la présentation des 49 nouveaux députés validés par la Cour constitutionnelle, dont le député Guy Moussoum, représentant les territoires de Kouamout. Ensuite, le président Mbosso s'est attardé sur l'arrêt RC 13-89 de NCR du 12 mars 2024 de la Cour constitutionnelle, portant proclamation des résultats définitifs des élections législatives nationales du 20 décembre 2023. Il ressort de cet arrêt que 49 élus ont été proclamés députés à l'issue des contentieux électoraux, ayant entraîné l'invitation des 49 autres élus proclamés provisoirement élus nationaux par la CENI. De ce fait, une commission spéciale temporaire sera mise en place composée de 26 députés en raison d'un délégué par province. Cette commission spéciale sera chargée de vérifier les pouvoirs des suppléants des députés ayant rénoncé à leur mandat. 49 nouveaux députés entreront en remplacement de ceux invalidés par la Haute-Cour. Les députés s'y réunissent de ce mercredi 20 mars pour désigner les délégués par province. Leurs noms doivent être transmis au bureau provisoire qui prendra la décision de leur nomination. Sous la décision du bureau provisoire, ces délégués s'y réuniront à leur tour en vue de la constitution de leur bureau. La commission ad hoc s'égira dans la salle de banquier et disposera de 72 heures à dater de la constitution de son bureau pour réaliser le travail lui confié. Entre temps, le bureau provisoire a déjà saisi la CENI pour obtenir les dossiers physiques de chaque élu. Tout à fait autre chose à présent, les structures spécialisées du mouvement de libération du Congo Avenir Bemba et majorité Bemba qui coordonne spécialement Yannick Samato et César Bompina, président communal du mouvement de libération du Congo, Calamou ont procédé à la lecture d'une déclaration commune soutenant la candidature de l'honorable Edi Yelli au vice-gouverneur de la ville-province de Kinshasa dans les cadres des élections qui se profilent à l'horizon en République démocratique du Congo. Suivez. Nous, cadres et militants du mouvement de libération du Congo, réunis ce mardi 19 mars 2024 au siège interfédéral de Kinshasa, faisons lecture de la présente déclaration pour exprimer notre soutien inconditionnel au choix du président national du MLC, le charman Jean-Pierre Bemba Gombo, au poste de vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, l'honorable Edi Yelli Molangui, appelé affectueusement par le Kinois Papa Social Péné-Pénéa Peuple. Nous signalons que ce dernier est président fédéral du MLC Founa 1, fondateur de la fondation Yelli Molangui-Edi, filmé en cycle, député provincial représentant la commune de Ngiringiri, député national meilleur élu de la circonscription électorale de la Founa. Nous, membres effectifs du mouvement de libération du Congo, réaffirmons avec la toute dernière énergie que le camarade Edi Yelli Molangui a les compétences non seulement managériales, mais aussi entrepreneuriales, pour mener avec Maestria, notre kin, la belle, aux côtés du candidat gouverneur Daniel Bumba Loubaki. Tous deux tickets gagnants de l'Union Sacrée de la Nation. La ville-province de Kinshasa attend de vous la mission de Primo, redorer son blason, l'entend terni, capitale de la République démocratique du Congo, siège des institutions. Secundo, assurer la sécurité du quinoa et de ses biens. Tertio, garantir sa vie sociale. Ainsi nous disons bonne chance à vous. MLC, viva ! Viva ! MLC, viva ! Viva ! MLC, viva ! Viva ! Viva ! Viva ! Jean-Pierre Benba, président ! Et puis, l'auteur du livre Holocauste au Congo, Charles Onana, politologue, journaliste d'enquête, essayiste et éditeur franco-camérounais, a animé une conférence ce mardi 19 novembre 2024. Devant les étudiants de l'ISP Gombé, sur les vrais enjeux qui soutendent la guerre d'agression dans la partie est de la République démocratique du Congo, à l'issue de cette conférence, notre reporter attendu le micro à un étudiant, Emmanuel Chabani, qui explique de sa manière cette conférence de presse à travers bien évidemment ses livres rédigés par Charles Onana. L'écrivain Charles Onana a hier nous expliqué sur la situation sécuritaire dans l'art de notre nation, et la violence qui se fait et le silence que la communauté internationale a sur cette situation sécuritaire. Ce que j'ai encore retenu, c'est qu'il nous a dit, les Congolais, on doit nous prendre en charge, on doit compter sur nous-mêmes, on doit compter sur notre armée, on doit compter sur notre propre force, et non seulement sur la communauté internationale, et non sur les occidentaux, parce qu'ils sont eux-mêmes la cause de la situation sécuritaire à l'art de la nation. Il n'y a pas vraiment à reprocher sur l'ouvrage, mais j'avais simplement une question à lui poser. Si la solution sécuritaire de l'art de la nation se trouve intérieurement ou extérieurement ? La solution c'est interne, ou bien, interne. Moi je trouve que la solution sur le problème sécuritaire à l'art de la nation, c'est interne. Nous-mêmes on doit se prendre en charge pour lutter contre ce phénomène. Et face à Charles Onana, les collectifs de lutte contre le racisme et les discours de la haine, en ce mardi 19 mars 2024, face à la presse exprimer leurs préoccupations sur les discours haineux contre la communauté congolaise, tout dit qu'éveille l'écrivain camerounais Charles Onana à travers une conférence de presse intitulée « Les discours de haine ethnique de Charles Onana détruit la cohésion nationale ». Dédimo Jinga était là pour les camps des canals Congo Télévisions et Radio Liberté Kinshasa suivi. L'État successaire, c'est-à-dire la RDC, Les responsables du collectif contre le racisme et les discours de la haine, à savoir Maître Tomonga Makolo, Belar Mboui, Enoch Sebineza et Basile Yatezoa, ont face à la presse exprimé leurs préoccupations sur les discours haineux contre la communauté congolaise Tutsi que véhicule l'écrivain Charles Onana, auteur du livre « Holocausto Congo », à travers les conférences qu'il est en train d'organiser dans les différents établissements universitaires de Kinshasa. Pour les membres de ce collectif, l'activisme du franco-caméronais, Charles Onana compte que la communauté Tutsi est contraire à l'engagement du chef de l'État à protéger toutes les communautés congolaises et risque de briser la cohésion nationale et le vivre ensemble entre Congolais, comme l'indique Maître Thomas Gamakolo. Des nôtres du Congo, de tous les patrimoines humains hérités de la colonisation. Et nous avons hérité comme patrimoine humain également des Tutsi, également des Ima, également des Banyamolengues. Nous voulons que le corps social ne souffre pas d'une amputation, que le corps social soit un. C'est un peu comme Jésus qui dit dans la Bible, non Paul plutôt, qui dit dans la Bible que si l'œil dit à l'oreille que je ne vais pas de toi, le corps ne pourra pas subsister. Donc le corps doit rester indivisible, non seulement par rapport au territoire, mais par rapport également au patrimoine humain. En ces temps de la guerre d'accrétion, le collectif contre les racismes et les discours de haine en appelle à tous les Congolais à soutenir le gouvernement et les forces armées de l'RDC plutôt que de se laisser manipuler et diviser par un étranger qui joue les jeux de nos agresseurs. Parlons cette fois-ci des contentiers électoraux pour l'élection des députés provinciaux, voulait-je dire, de la ville-province de Kinshasa dans la circonscription électorale de Barumbu pour dire que le mouvement de libération du Congo suit des prêts. C'est contentier avec son candidat officiel dans cette circonscription électorale qui n'est autre que le vice-président interfédéral du mouvement de libération du Congo, le Congo 1, Sylvestre Syllabi Lambo, qui est classé deuxième sur l'alfiche d'attribution des sièges par la liste de la Commission électorale nationale indépendante pendant que les candidats du règlement politique du candidat déclaré élu n'ont pas atteint le seuil électoral. L'affaire étant dans la justice, le mouvement de libération du Congo compte récupérer son siège au sein de l'Assemblée provinciale de la ville-province de Kinshasa pour les comptes de la commune de la Gombe. Écoutez à cet effray le vice-président du mouvement de libération du Congo, le Congo 1, Sylva Bilambo, au micro des fiches tongalées. – Merci. Premièrement, j'ai tenu toujours à remercier mes électeurs de la commune de Barangou qui m'ont fait confiance, qui ont porté leur voix, qui s'y sont déplacés. Et à l'ensemble des militants du MLC, cela a été démontré par leur engagement et l'ancrage jusqu'à le parti au sein de la ville de Kinshasa et plus précisément à Barangou. Donc après la publication du 21 au 22 janvier des résultats par la CENI, nous n'avons pas été proclamés élus et nous avons eu huit jours pour introduire notre recours auprès de la cour. Ce qui a été fait. Et après l'analyse, lors de notre requête, nous avons constaté que le regroupement AACPG, dont le candidat a été proclamé élu, que ce regroupement politique n'avait pas atteint le seuil. Le seuil, le 3% tel que le recommande la loi électorale. Donc ce parti n'avait pas droit à produire un élu dans la ville-provence de Kinshasa. Et dans la publication de la CENI, par rapport au regroupement au Parti qui a été dit le seuil, ce regroupement a été repris avec un montant de 40 288 voix. AACPG, prévoit l'appui, vous le verrez, publication de la CENI. Et nous, sachant bien lors de notre monitoring, dans la ville, nous avions estimé que ce parti, ce regroupement-là, n'avait pas atteint le seuil. Et le seuil-là s'est vérifié par rapport à la liste de candidats de ce regroupement. Après compilation des voix, dans sa publication, m'a placé deuxième sur la liste qu'ils ont publiée, mais ne m'ont pas proclamé élu. Notre requête étant introduite auprès de la Cour pour que cette situation soit corrigée et que l'on constate sur les éléments de preuve qui ont été produits pour que le MLC récupère son siège. Et puis, la Fondation des Anges, à travers son coordonnateur, les docteurs Antoine Modia, a lancé le week-end dernier la campagne, la douzième plutôt édition de la campagne de dépistage gratuit des maladies gynécologiques et d'infertilité chez les couples. La particularité de cette édition et l'utilisation des nouvelles technologies de l'assistance médicale à la procréation pour aider les couples en difficulté de procréation. Bijutjela et Niwa Pezoputo, images et commentaires. Une bonne nouvelle pour les couples infertiles habitant la capitale congolaise. La Fondation des Anges vient de lancer la douzième édition de la campagne de dépistage gratuit des maladies gynécologiques. L'utilisation de nouvelles technologies de l'assistance médicale à la procréation et la particularité de l'année 2024 pour aider les couples en difficulté de procréation. Dans son monde des circonstances, le médecin directeur des Cliniques des Anges, le docteur Sandrine Modia, explique l'objectif de cette campagne. Cette année, une étape essentielle a été franchie dans la poursuite des missions que nous nous sommes assignées. En effet, pour la toute première fois, nous avons intégré un volet essentiel à notre campagne, à savoir l'inversivité du couple. De son côté, Chantal Tanga, médecin et chef des zones de santé de l'Inguala, a sensibilisé les couples pour une participation massive. Et nous préférons que les femmes viennent. Moi, je voudrais qu'au mois de mai, que je puisse compter dans notre système, dans notre système de santé sanitaire, qui est le SNIS, pour que beaucoup de femmes sont venues se faire consulter et que nous aurons des bébés, des nouveaux-nés, par rapport à cette méthode de procréation. L'initiateur de cette campagne, le professeur d'hortons Antoine Maudia, a rappelé à l'assistance le bien fondé de cette œuvre communautaire. Tous ces couples qui ont des problèmes, parce que le problème d'infertilité, c'est un problème des couples, de pouvoir profiter de ces mois, donc du 16 au 17 avril, à venir bénéficier des consultations gratuites, des examens d'échographie qui sont gratuits, et aussi un bilan d'infertilité qui coûte cher et presque au tiers de prix. Donc c'est ce que nous avons dit, mais ça ne peut prendre qu'un mois après, les choses vont redevenir tout à fait normales. Donc c'est pour ça que je voudrais que personne ne rate cette occasion. Et bientôt, nous allons commencer à faire des opographies, c'est-à-dire que ce sont des matériaux qui coûtent cher qu'on a achetés pour ces dames-là, mais il faut maintenant les prendre en charge. Je ne peux pas aller voir un myome dans le ventre de quelqu'un et lui dire, écoutez, rentrez chez vous. Ça peut entraîner d'autres complications, par exemple, une insuffisance rénale, parce que ça va obstruer tout l'écoulement de l'urine qui va s'accumuler dans les reins. Donc moi, je ne peux pas me permettre de faire une découverte et laisser partir la dame en disant, mais il est bien entendu que je ne pourrais pas toutes les prendre en charge. C'est l'occasion peut-être de lancer un appel pathétique à toutes les personnes de bonne volonté de venir nous soutenir et de ne plus qu'avec une trousse d'urgence. Il faut signaler que cette campagne, lancée depuis le 16 mars, va se clôturer le 17 avril prochain. Les couples concernés par les cas d'infertilité sont invités au site des Cliniques des Anges, situé au croisement des avenues Mouchy et Costa, dans la commune de Linguala, derrière le Palais du Peuble. Et puis, les chaleurs extrêmes sont observées dans la plupart des villes de la République démocratique du Congo ces dernières semaines. Les températures plutôt ont atteint des niveaux récords exposant la population à des risques pour leur santé. et les centres météorologiques nationales attribuent cette hausse de température à une anomalie dans l'atmosphère qui a donc rétardé la pluviométrie. Suivez. Depuis plus de deux semaines, plusieurs provinces de la République démocratique du Congo connaissent des fortes chaleurs dues à la hausse des températures. Dans certaines parties du pays, les températures atteignent le 40 degrés Celsius. C'est les constats faits par le centre de météorologie et télédétection par satellite. Augustin Tagisabo, responsable du service de prévision du temps, attribue cette situation à un dérèglement climatique. Il y a une petite anomalie, d'où il y a un petit retard dans les précipitations. Vous allez constater qu'il fait chaud, il fait tellement chaud, mais le paramètre météorologique est tenté d'indiquer qu'il y a une probabilité de la pluie. Mais dans la faisabilité, la pluie n'arrive pas. Cette hausse de température est constatée par tous. Et pour se prémunir contre ces vagues de chaleur, chacun y va de ses astuces, trouvées pour la plupart sur les réseaux sociaux. Ce qui est vrai, c'est que ces derniers temps, avec le réchauffement climatique, c'est très compliqué. Il y a une chaleur extrême, mais nous faisons quand même un effort par rapport au conseil que nous avons reçu de certains médecins via WhatsApp. On nous dit qu'il faut faire un effort d'avoir quand même une bouteille d'eau pour ne pas être déshydraté. C'est l'effort, en tout cas, qu'on est en train de faire, c'est boire beaucoup d'eau. Et c'est aussi de demander aux enfants, à toute la famille, de boire de l'eau. C'est le plus important. Sinon, à part ça, avec ce problème de courant, on peut se dire, bon, il faut quand même être la clim. Mais c'est un sérieux problème parce que moi, par exemple, là qui vient de Mounafoula, il y a un sérieux problème de courant. Donc, de fond, nous avons le courant, on n'a pas. Même si on a des clims, on a des ventilateurs, c'est un sérieux problème. À la nuit tombée, ces chaleurs inhabituelles obligent certaines familles à passer la nuit à la belle étoile. Question des bénéficiés un peu d'air frais. Vraiment, c'est un peu difficile avec le climat actuel. On essaye vraiment de s'adapter, mais ça ne tient toujours pas, surtout la nuit. En pleine activité, comme ça, ça va quand même parce qu'on est à tout moment actif dans les travaux et qu'on sort. Mais pendant la nuit, surtout quand il n'y a pas froid, l'électricité, on n'arrive vraiment pas à dormir. Souvent, on est dehors jusqu'à une heure du matin et puis lorsqu'il fait un peu frais, on entre, c'est insupportable. C'est pourquoi j'avais recommandé de commencer à boire toujours de l'eau, de l'eau, de l'eau pour essayer un peu de se réfréchir. Pour faire face à ces chaleurs et amortir leurs effets négatifs, l'observation de certaines recommandations s'avère nécessaire. Le docteur Janine Lousset en énumère quelques-unes. Pour pouvoir recommander à la population maintenant, comme il fait excessivement chaud, c'est de boire parce que de compenser ces pertes. Tout ce que nous sommes en train de perdre, de l'eau que nous sommes en train de perdre de façon insensible, il faut boire de façon, en tout cas, au-delà de valeur normale parce que normalement, on peut boire 1,5 litres, mais on peut aller au-delà de 2 litres, pour que les gens ne soient pas déshydratés. Il faudra aussi s'abriter. S'il y a des arbres, il faut aussi s'abriter pour éviter qu'on soit sous les pouts du soleil. Mais la grande recommandation à la population, c'est que chacun fasse un effort de reboiser. Nous devons chacun planter dans nos parcelles ne fiche qu'une petite plante qui peut nous apporter de l'herbe. Selon la méthelsate, ces fortes chaleurs occasionneront de fortes pluies dans les jours à venir avec possibilité de nouvelles inondations. En signe de protestation contre l'agression rwandaise à l'est de la République démocratique du Congo, la République démocratique du Congo a décidé de refuser de célébrer la journée internationale de la francophonie le 20 mars prochain. En réaction, l'analyste politique Jean-Fidèle Bouillaud parle d'une décision responsable d'un geste fort. Suivez-lui au micro des Maxime Akabou. Vous savez que notre pays ne peut pas célébrer cette journée tout simplement parce que l'Union européenne n'est pas avec nous. C'est clair, l'unité, l'Union européenne est lié à l'inventoire et c'est l'Union européenne qui est à la base de la théorie que nous sommes entreprostatées. le peuple congolais ne peut plus accepter accompagner l'Union européenne de ses activités. Ça, c'est le débit. C'est pour dire qu'ici là, nous allons prendre encore d'autres dispositions qui nous permettront parce qu'on peut se marcher avec l'Union européenne. Non, c'est un message de responsabilité pour dire que les Français n'ont plus besoin de nous. Les Français ne veulent plus de la république démocratique du Congo et comme ils ne veulent plus de notre pays, d'abord, nous ne pourrons plus de nos dispositions. Ce sont des relations, en fait. Après tout, nous avons constaté que les Français n'ont pas besoin de notre pays et notre décision, c'est une décision responsable, cette décision doit demeurer jusqu'à ce que l'Union européenne revienne à la raison. Il faut ne plus soutenir nos adversaires, nos tueurs qui sont l'un-fait et qui sont le roi avec les autres et donc défendre l'intégrité territoriale et défendre le droit congolais et défendre le peuple congolais. Tant que l'Union européenne ne revient pas dans ce sens-là de soutenir la république démocratique du Congo, nous allons aller encore dans d'autres actions pour démontrer et exprimer notre inquiétude, notre mécontentement vis-à-vis de l'Union européenne. En société, les tronçons Assa Bayaka se trouvent dans un état de délabrement très avancé, difficile de rouler aisément sur ce tronçon dans la commune d'Ingueringuerie à cause de son état pité, d'où s'écrit d'un état de détresse pitot de la population de ces coins de la ville province de Kinshasa. Regardez. C'est un véritable casse-tête pour les conducteurs qui empruntent les tronçons Assa Bayaka dans la commune d'Ingueringuerie. Il faut s'armer de beaucoup de courage et de patience pour rouler sur ces tronçons. Les voitures sont mises à rire des preuves. Cela va être Hae-tête qui est Même le petit commerce qui s'exerce l'élan des citronçons est mis en difficulté. Un programme de construction et de réhabilitation de plusieurs routes dans ces quartiers populaires du centre de Kinshasa est en cours depuis plusieurs mois maintenant. Mesdames et Messieurs, fin de cette grande édition du journal sur Canal Congo, télévision coordonnée par Gisèle Olivier Tocco. L'édition a été assurée par Fiston Galé, réalisée par Fiston Atunga. La prise de vue a été assurée comme d'habitude par Olivier Longango en l'ernant ainsi qu'au concours rédactionnel de Canal Congo. Je vous dis donc merci de l'avoir suivi avec le même plaisir et le même désir. Mais d'ici là, portez-vous bien et bon dessous du programme sur Canal Congo, télévision.